... Aujourd'hui nous avons organisé un après-midi de dépistage des cancers du sein et du col de l'utéris. Nous avons démarré en collaboration avec nos jeunes soeurs de l'association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, l'AMS. On a pu dépister une cinquantaine de femmes, mais auparavant nous avions tenu une conférence sur les deux cancers, les cancers du sein et du col de l'utéris. L'objectif s'inscrit dans l'agenda naturel de l'association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, qui a eu à organiser des années auparavant des campagnes de dépistage, mais aussi des campagnes médicales dans la globalité. L'objectif c'est d'informer les femmes, donc plus qu'en Afrique les gens ne se lèvent qu'à la dernière minute, la prévention, la prévention, la prévention. C'est ce qui peut sauver des deux cancers. Ça c'est une chance énorme, d'autant plus que la maladie est latente. Une personne peut l'avoir, ça peut évoluer de 10 à 15 ans sans le savoir. Maintenant, c'est seulement le dépistage qui peut permettre d'avoir des lésions précancéreuses. Maintenant, si on a des lésions précancéreuses et qu'on prend le devant, naturellement on ne va pas évoluer vers le cancer. Et maintenant, d'autant plus qu'on les organise, de plus en plus, on a eu beaucoup de cas sur une centaine de dépistages, sur 200 dépistages, on peut avoir 20 cas suspects qu'on va orienter, qui vont faire le suivi et qui vont vraiment guérir, et définitivement railler le cancer du sein et du col de l'utérus de leur vie. Ça c'est des acquis. Nous ne cesserons d'encourager les femmes. Si on pouvait, on le ferait les 365 jours sur 365. Le message que je leur lance, c'est d'être psychologiquement fort. D'autant plus que si la maladie est détectée, on est à moitié guéri. Maintenant, il faut suivre tout simplement son traitement, il faut être persévérant, il faut que la famille aussi accompagne psychologiquement, il faut aussi une aide financière. Le cancer, c'est ce que je dis toujours, c'est une maladie qui, avant de vous tuer, il vous rend pauvre d'abord, avant de vous tuer. Parce que ça demande énormément de moyens, énormément de moyens, que vous ne pouvez même exprimer des millions et des millions. C'est pas donné à tout le monde. Même si parfois on peut faire ces millions-là et à la fin mourir, parce que tout simplement on s'est levé très tard. Le conseil que je donne à ceux qui l'ont déjà, c'est d'être brave, de respecter leur traitement, et à la fin, elles vont sortir guéris de la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada